Bonjour les toqués du Tic Tac, Matt, Guitar Shop, épisode 2, Le Retour. Alors là, on parle de sa collection, collection que je ne connais ni des lèvres ni des dents, mais je mets quand même mon gant au cas où, bien que je pense qu'il y a certaines montres et que lesquelles je ne prendrai pas de gant. C'est sympa. Et ça, c'est une très bonne intro. Et je me sers du gant pour cacher ma montre, qui évidemment est une pièce de ma collection, puisque, à la demande générale de la production, quand nous allons faire des émissions sur les montres de personnes célèbres, de youtubeurs, de grands vendeurs de cigares, de grands vendeurs de guitares, voilà, on présentera une montre de ma collection. Pas toutes, je vous le signale tout de suite, ça c'est sûr que non. Et donc, on attaque maintenant avec la collection de Matt. Alors déjà, ça pique les yeux, il faudrait mettre une lunette de soleil, mais bon, on va essayer quand même. Qu'est-ce que t'insinues par là ? Alors, on commence par celle que tu veux. Bon, tu m'as apporté une surprise. Je t'ai apporté la cerise que j'ai eue ce matin. Une cerise sur le gâteau, une surprise. Et alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, dessous, j'ai la banane sur le gâteau. C'est-à-dire un truc encore beau jour. Et puis dans l'émission, on a aussi un objet qui n'est pas une montre. Alors ça, vous allez vous dire pourquoi on a ça. C'est simple, Matt, c'est l'homme de la musique. Donc, comme c'est l'homme de la musique, j'ai trouvé ce qui est aujourd'hui pour moi, un objet de luxe complètement dingo autour de la musique. Voilà. Donc, à tes souhaits ! Ça va, oui ? Et si j'ai amené sur le plateau, c'est parce que vous avez un article sur cette OVNI musicale dans My Watchite, dont je rappelle le hashtag, Make Time a Laugh Style. Donc, c'est aussi un objet Laugh Style. Voilà. On commence par laquelle de tes montres ? C'est toi qui choisis. On a fini dans l'épisode 1 par la John Mayer. Alors, on commence par la John Mayer. Bon, celle-là, on l'a présentée dans l'épisode 1. Donc, c'est la John Mayer. C'est la fameuse montre d'Odinky, dont les couleurs sont des couleurs qui reprennent le clavier Casio. Dans lequel, son premier clavier Casio. Exactement. Donc, ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, c'est un bon teasing. Allez voir l'épisode 1. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et surtout, je vous dis, allez voir mon Instagram, parce que de temps en temps, il y a des petits indices sur les émissions qui vont se passer après. Parce que des fois, je poste des Instagrams avec des montres que j'ai et des émissions où je vais y après. Un peu détective, un peu Sherlock Holmes. Là, j'échoque, on l'a fait, on l'a vu. Et puis, celle-là, à l'avantage, on peut la balancer, puisqu'elle résiste à 10 mètres. Alors, celle-là, du coup, je vais quand même la reposer. Qui a balancé une montre par la fenêtre ? Si tu as regardé toutes mes vidéos. Ah, c'est l'ingénie. Qui a balancé une montre par la fenêtre lors du tournage d'un film ? Arnold Schwarzenegger avec la Terminator. Il a regardé toutes mes émissions, c'est bien. Eh oui, la T3 Audemars Piguet, il l'a balancé par la fenêtre. Allez voir l'émission Marvel que j'ai faite avec François-Henri Benamias. Il raconte cette anecdote que personne ne connaît. Voilà, on y va. Là, j'échoque, c'est passé, circulé. Hop, il n'y a rien à voir. Alors là, c'est ma montre de sport, qui est une Garmin Phoenix 6X, donc qui se recharge au soleil. Et je sais que c'est la montre que je pense qu'un jour, je vais t'en offrir une et qu'on va aller faire du running ensemble. La seule montre qui se recharge au soleil que j'accepte de porter, et je l'ai portée toute l'été, c'est la Awake. Et la deuxième montre qui va se recharger au soleil, qui n'est pas encore en vente et que je vais porter, sera la Cartier. C'est la Cartier. Mais bon, j'accepte. Bon, elle est un peu grosse. Elle se recharge au soleil. En plus, tu la recharges. Elle a une batterie qui tient franchement 15 jours, 3 semaines. Je n'ai quasiment jamais la chargée. C'est une Garmin. Garmin, c'est très bonne. Pour le golf aussi. Ouais, je sais que tu es golfeur. Parce que Matt, il y a une autre passion qu'on partage ensemble. Il est golfeur. Il est golfeur, ça m'ennuie un peu de dire qu'il a un chiffre. Donc, ça veut dire qu'il est meilleur que moi. Comme dirait François-Henri Benamias, le terrain ne ment jamais. On se retrouvera sur le terrain. Exactement, tu verras. Moi, je suis un crocodile. Donc, ok. Ah, elle s'allume en verre derrière. Ça, c'est pour détecter ton rythme cardiaque. Ah, d'accord. Et j'aime beaucoup cette montre parce que c'est aussi une montre. Je trouvais que les montres de sport, tu ne pouvais pas non plus les porter dans la vie de tous les jours. Et celle-là, même si elle a quand même une grosse lunette, etc., tu peux la porter dans la vie de tous les jours et sans qu'elle fasse... Non, c'est sympa. Les grosses montres, c'est sympa. D'abord, on voit bien. Moi, de temps en temps, sur les petites montres où on ne voit rien, où il faut mettre les lunettes, c'est chiant. D'ailleurs, je te signale que la grande date sur les montres, quand tu as une grande date, ce qu'on appelle la grande date, c'est une date qui s'affiche sur deux guichets d'Ista. Ça a été inventé pour les gens qui avaient besoin de mettre des lunettes pour voir la date. Donc, comme les chiffres sont plus gros, ça permet de... Rolex a fait un autre système, puisque je vois que tu as une Rolex. Ah, je la prends. Et voilà, il est malin. Il est malin. Ce mat. C'est ça, qui a beaucoup de charme en plus dans la montre et dans le design de la montre. Qui grossit combien de fois ? Ah, bah, tu vas me le dire. Deux fois et demi la date. Là, quand même, pour cette Rolex, je chausse mes lunettes. Oui, parce qu'en fait, si tu... Parce qu'on ne dit pas mettre ses lunettes, je vous le dis, on dit je chausse mes lunettes. On est quand même... Si vous allez sur MyWatchite, vous verrez que c'est un site qui est très bien écrit, avec du français très châtié. D'ailleurs, il y a un article sur Mads Guitar Shop qui va sortir sur MyWatch. Oui, exact. Qui est écrit par... Lucas, qu'on salue dans cette vidéo. Salut, Lucas. Bon, bah, ça, c'est le Datejust Rolex. Bon, c'est du Rollezor. Donc, le Rollezor, c'est vraiment un truc très Rolex. C'est de l'or et de l'acier. Oui, j'adore, personnellement. Et puis, le fond gris, ça, c'est vraiment... Je sais que Rolex, il déteste qu'on donne des noms aux montres. Mais celle-là, c'est vraiment la version Wimbledon, avec les chiffres romains verts. Les chiffres romains verts, on appelle ça la version Wimbledon. Oui, Wimbledon, avec le fond gris. Tu m'apprends un truc sur Rolex, et pourtant, Rolex, je connais bien. Ça, je ne savais pas. En fait, si tu veux, chaque montre a une histoire. Et j'étais avec un pote, Lounis, et on était à côté de la Place Vendôme. Justement, on était en train de se dire que, si tu veux, Rolex, il n'y avait jamais rien en neuf, que c'était impossible de trouver des modèles un peu rares en neuf. Et on se décide quand même d'y aller. Tu étais Place Vendôme ? Tu l'as acheté, Place Vendôme ? Oui, on l'a acheté. Donc, tu l'as acheté ? Chez Dubaï. Chez Dubaï. Exactement. Et d'ailleurs, je tiens à les saluer dans cette vidéo, parce qu'ils ont été super cools. Et Dieu sait si j'ai foutu le bordel dans la boutique. Bon, c'est sympa, parce que Dubaï, en plus, c'est eux qui nous prêtent les bombes atomiques qu'on vous présente de temps en temps. Donc, je suis arrivé comme un touriste. Ils m'ont vu avec une Casio au poignet. Et donc, je pense que... Chez Dubaï, tu rentres avec une Casio au poignet, ils te disent bonjour. C'est sympa. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils m'ont dit bonjour et asseyez-vous après, ce qui était déjà un peu plus cool. Ils sont bien. En tout cas, ils ont été vraiment hyper sympas. Et je les remercie, parce que c'est un modèle que tu ne vois pas beaucoup en vitrine. La Datejust 36, comme ça, on le donne. Et puis, vraiment, 36 mm, c'est la bonne taille. C'est bien aussi. Oui, et puis c'est une montre qui est à la fois discrète. Alors bon, même si c'est un relaisor. Alors ça va, hashtag ma femme me la pique. Tu n'es pas marié ? Non, pas encore. Hashtag ma femme me la pique, celle-là, tu es sûre. Moi, la mienne, les Rolex. Non, mais celle-là, elle sera... J'ai été obligé de lui en acheter une, pour pas qu'elle me pique une. Donc, toi, c'est une Raptou. Il faut deviner, c'est une Daytona fond blanc. Exactement, c'est une Raptou, ma femme. Mais celle-là, je trouve que derrière chaque monde, dans cette collection, tu as une espèce de petite anecdote, de petite histoire. Et je trouve que c'est un gros avantage, justement, de l'objet qu'il nous montre, c'est que derrière chaque monde, il y a un souvenir qui se cache. Alors je dis à celui qui laisse des messages quand je parle de ma femme, je ne suis pas Colombo. Parce que le mec, il va dire, tu es comme Colombo, tu parles de ta femme. Alors celle-là, moi, j'adore Bell & Ross, personnellement. Bon, Bell & Ross, c'est... qui, pour moi, est affective, parce que, quand je parle de Bell & Ross, je pense à un de mes copains qui s'appelle Loïc Berthet. Parce que Loïc Berthet a été un des premiers, avant de Bell & Ross, à Paris. D'accord. Dans sa boutique, Islande, Place des Victoires. Je salue, évidemment, Carlos Rossillo et Bruno Bellamiche, qui sont des copains à moi de très longue date, et qui étaient au même lycée que moi, d'ailleurs, au lycée Carnot. Ah oui, qui est juste à côté, en plus. Qui est juste à côté d'ici. Il y avait des proches aussi, au lycée Carnot, je te signale. Ah. Des proches qui m'ont maître à penser. Il y avait aussi Louis Breguet. Louis Breguet, quand même, Breguet. Mais c'est le lycée fournisseur d'horloger. Non, mais ce lycée Carnot, ils ont fait des stars internationales, que des mecs bien. Moi, je n'y suis pas allé, en tout cas. Moi, pas longtemps, parce que j'ai fait un d'aller-retour. J'ai fait deux ans, je crois. Mais bon, c'est bien, cette marque Béleros, pour revenir sur elle. Moi, j'ai un affect avec Béleros. Bon, d'abord, oui. C'est aussi, celle-là, je l'ai achetée, j'avais 19 ans. Donc, c'est vraiment, c'était avec mes premiers, on va dire, récompenses de travail que j'ai pu me la payer. Et donc, j'étais en Normandie, elle était au printemps à Deauville. Et je l'ai achetée sur un coup de cœur, parce que déjà, à l'époque, j'avais l'impression de m'offrir un palais, quand je me suis offert ça. Alors, Béleros, évidemment, la principale des caractéristiques, immédiatement, on le voit, c'est la lisibilité. Inspiré des compteurs qu'on a dans les cockpits d'avion, lisibilité, fiabilité, étanchéité. Il y a un quatrième pilier, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est vraiment fonctionnalité, je pense. C'est super, ce cadre en carré, les quatre vis, évidemment, avec le rond. Donc, le carré et le rond montrent très géométrique, très réussi, très belle montre une Béleros. Et ce que j'aime maintenant, c'est comme ça va faire quasiment dix ans que je l'ai, et c'est justement la patine du bracelet qui se fait, l'objet qui traverse le temps. Donc, ça, c'est une montre que j'aurai encore longtemps. Et en plus, les index sont d'une couleur qui va parfaitement avec le bracelet. Donc, franchement, ça, c'est un très bon goût. Bon, tu m'as dit que je te déchirerais sur ta collection, c'est pas sur ça. Pour le moment, ça, je m'en sors. Ouais, là, ça va, pour l'instant, à part ta pendule de poignée pour faire du sport, il n'y a rien. Ça, c'est une autre Béleros. Mais ça, non, celle-là, je la connais par cœur. Ça, tu la connais, je la mets souvent. Et là, c'est un truc qui me parle beaucoup plus, parce que moi, je suis un fan à des complications, et ça, c'est une monopoussoir. Ouais. Inspiré des années 20, vraiment le monopoussoir aviateur. Voilà, avec les cornes qui sont tout à fait de l'époque, des années 20. Le monde d'aviateur où on voit quand même la couronne surdimensionnée avec un petit grip. Pourquoi c'est surdimensionné ? Parce qu'à l'époque, les pilotes, ils prenaient les montres avec des gants, puisqu'ils pilotaient avec des gants, il n'y avait pas de chauffage dans les avions. Donc, et en plus, souvent, on voit aussi des montres de ce type-là, avec des cornes comme ça, avec des très grands bracelets, parce qu'ils les portaient... Non, ils les portaient carrément. Ah ! Ils les portaient carrément sur la cuisse. Ah, ils font un sacré bracelet. Enfin, ça dépend. Oui, oui, ils avaient des bracelets de 1 mètre. Je savais que le bracelet était plus long, notamment chez WC avec la Big Pilot. Plus long pour le mettre sur le bombardier, mais aussi, les montres de pilotes se portaient aussi sur les cuisses. Bon, alors, celle-là, elle est vraiment super, évidemment, monopouçoire, donc extra. Et je la porte très souvent. Et justement, la raison de l'achat de celle-ci, c'est encore un coup de cœur, toujours en Normandie. Mais pour le coup, c'est parce que je voulais la Big Pilot de chez IWC, et je n'avais pas le budget. Et je suis tombé sur celle-ci en vitrine, et c'est ma Big Pilot à moi. Maintenant que tu as le budget, Big Pilot de WC, très bon choix aussi. J'adore. J'ai adoré l'émission que tu as faite dessus. Et puis, sur les pilotes, là, ils ont sorti des... Il y en a même eu, mais avec des complications, avec des cupés, etc., elles sont super. Donc, celle-là, aiguille-feuille. Moi, j'aime bien les aiguilles-feuille parce que c'est très élégant. Non, mais en fait, si tu veux, ça me tient vraiment à cœur, l'objet qui est la montre. Et encore une fois, c'est un beau souvenir. C'est des objets qui traversent tous les moments de ma vie avec moi. Et j'adore porter celle-ci. Alors, je vais donner une petite anecdote parce qu'ils aiment bien quand je dis des petites anecdotes. Allez, vas-y. Quand mon copain Loïc Berthet vendait ça chez Island, Place des Victoires, les Beleros étaient fabriqués avec une manufacture allemande qui s'appelle Sine. D'accord. Qui fait des super montres. Et après, bon, voilà, ils ont fait 100 Sines aussi. Et puis, je crois même qu'à l'époque, Berthet, quand il a déménagé, il s'est retrouvé au Village Royal dans un magasin qu'il appelait Permanent Store où il vendait aussi des Beleros et aussi plein d'autres choses. Il me semble que la seule boutique Beleros à Paris était au Village Royal. Ah, peut-être. Il me semble. Ah, bon, ben tu vois. À vérifier, mais il... Donc, bonjour Berthet. C'est un petit clin d'œil. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer ? Alors, celle-là, c'est vraiment une montre plus sentimentale parce que c'est un objet qui traverse un peu, on va dire, les décennies dans ma famille. J'ai changé le bracelet, évidemment. Je l'ai fait restaurer. En fait, moi, j'ai toujours été fasciné par l'objet qu'elle montre. Et en fait, mon père a eu cet objet en 1972 pour ses 17 ou 73, pour ses 18 ans. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours vu en grandissant cette montre qui ne marchait pas, qui était complètement rayée sur le verre, etc. Et ça me rendait fou. Elle ne marchait pas, mais elle donnait l'heure exacte de flotte en jour. C'est ça. Donc, pendant mes 26 premières années, elle a donné l'heure exacte deux fois par jour. Et ça me rendait fou. Mon grand-père serait là, il dirait, non, on ne dit pas, elle ne marche pas. On dit, elle ne fonctionne pas. Parce que pour marcher, il faut des jambes. En fait, c'était mon grand-père, tu vois, recteur d'académie, arrangé. Tu lui as mis un bon ato dessus, c'est sympa. Exactement, oui. Alors, ça, c'est un pote que je salue au passage, qui est Thibaut, qui m'a conseillé ce bracelet nato. Ça lui va assez bien. Et pour le coup, je l'ai fait restaurer. Mais ça lui va bien, parce qu'en plus de ça, il est dans la couleur du cadran à 6 heures. Et si tu veux, c'est un objet que je mets très, très souvent. En moyenne, une ou deux fois par semaine, je dirais. Je mets mes lunettes pour voir de plus près cet objet. Le point commun entre une montre et une guitare, c'est qu'en fait, tu en es le propriétaire jusqu'à un moment où soit tu vas la vendre, soit tu vas la passer à quelqu'un de ta famille, ou tu vas en faire un cadeau. Donc, en fait, j'aime ce côté que cette montre, elle est dans ma famille depuis 50 ans, maintenant. On se la passe de génération en génération. Donc, c'est un bon objet. Mais il y a une complication particulière dessus. Tu vas peut-être m'en apprendre un peu plus. Je vois une trotteuse de chrono qui est là. Oui. Et j'en vois une autre avec du bleu dessus. Parce que les deux se sont mises, tout à l'heure, les deux se sont mises à zéro quand j'ai actionné. Je ne veux pas trop manipuler pour ne pas... Alors, hé, voilà, je montre ces magnifiques objets parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont passionnés et parfois plus pointus que moi puisqu'ils me mettent des commentaires en me disant « Ah, tu t'es un peu gouré, là, ce n'est pas ça, c'est ça. » Eh bien, regardez cette montre et mettez-moi en commentaire quel calibre il y a dedans parce que là, je pense que tu as une petite merveille. Eh bien, tant mieux parce que c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup. Oui, je ne pense pas que ce soit un date-pointeur. Bon, tu as un tachymètre, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit un date-pointeur. Et puis, en plus de ça, le truc qui est marrant, c'est que tu as dans le sous-cadran à 9h un petit triangle bleu qui doit correspondre aussi à quelque chose. Donc, c'est une montre qui mériterait vraiment qu'on se demande ce qu'il y a comme calibre dedans. Oui, en tout cas, moi, j'aimerais bien en apprendre plus. Donc, que tes abonnés n'hésitent pas même à m'envoyer un message sur mon compte. Bon, allez, celle-là, c'est votre montre Sherlock Holmes. À vous de nous dire... S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour Matt, ce qu'il y a, comment elle fonctionne, etc. En tout cas, elle est vraiment très jolie, très vintage. Et comme on sait que c'est évidemment, en ce moment, la montre vintage a une cote terrible, c'est la mode des montres vintage. C'est une Seamaster Omega qui est absolument sublime. La Seamaster étant la montre de plongée référente chez Omega et qui est aussi, je crois, la montre de James Bond. D'ailleurs, quand j'ai mis le bracelet NATO dessus, mon pote m'a dit que James Bond avait aussi un bracelet NATO sur une de ses Omega. Mais à vérifier. Il avait surtout aussi un bracelet NATO sur une de ses... Submariner. Voilà. Alors, la dernière... Ça, c'est vraiment une surprise de dernière minute. D'abord, on va mettre un peu de musique. On va mettre un peu de musique avant de mettre ta dernière montre. Moi, je suis assez fasciné par ce truc. Parce que quand je vois ce dôme, ça me fait penser à quelque chose. Alors ça, c'est la dernière enceinte Vuitton. Nomade. Alors pour moi, c'est le comble du chic. Et alors du coup, ça, c'est un objet sur... Je me suis connecté sur MyWatchite et j'ai vu un article dessus. Oui, j'ai fait un article sur ce... Parce que je trouve ça sympa que les marques sortent de leur... Zone de confort. De leur zone de confort. Ils avaient fait aussi des écouteurs Vuitton, qu'on avait fait aussi un article. L'émission n'est pas sponsorisée par Vuitton. Je dis ça pour tous ceux qui disent « Ouais, ils parlent de ça parce que Vuitton a payé. » Eh ben non. Donc, c'est juste histoire de montrer. Et pour rappeler que sur MyWatchite, le site qui s'affiche là, on ne parle pas que de montre. On parle aussi un peu de lifestyle. Et on va aller de plus en plus sur les objets de luxe. Essayer de faire un peu ce qui se passait il y a très longtemps. Je suis sûr que ton père, si tu lui en parles, il s'en souviendra. C'était la défonce du consommateur du magazine, lui, qui était à notre époque référent pour tous ces objets un peu dingos. Bon, le seul truc que je reproche à cette enceinte, c'est que j'ai vu dans le mode d'emploi, j'ai vu dans l'emploi du temps, les enfants viennent de rentrer. C'est la rentrée des classes. Donc, on ne parle que d'emploi du temps, matin, midi et soir. J'ai vu dans le mode d'emploi qu'elle n'était pas du tout étanche et qu'il fallait faire même attention à la pluie. Ah ouais ? Donc, ça veut dire qu'on est obligé de regarder la météo avant de partir avec. En fait, c'est nomade tant que tu restes à l'intérieur ou ensoleillé. Ouais, c'est ça. C'est nomade ensoleillé. De toute façon, les gens qui sont riches, ils ne vont qu'au soleil. Non, non, peut-être qu'ils vont à Courchevel et à Meugère. Donc, voilà, c'est vraiment sympa. C'est un objet sympa. Quand on l'a mis à fort volume, c'est vrai que moi, j'ai un dévialé à la maison, un fantôme, qui n'est pas portable, lui. Oui, mais là, on est dans la super I-Fi. Voilà, c'est ça. Là, on est dans l'I-Fi de luxe. Là, c'est vraiment pour avoir un objet Louis Vuitton pour les amateurs, j'imagine. Oui, je pense que c'est un objet. C'est une enceinte, mais c'est un objet. Ça ressemble à une soucoupe volante. Je trouve ça génial. Enfin, le designer, bravo au designer. Bravo. Vraiment sympa. Puis, il y a le monogramme Louis Vuitton dessus. Bref, tout bien. Et oui, sur un tourbillon de chez Louis Vuitton, fait partie qu'est-à-dire que les deux horlogers de Louis Vuitton, c'est leur surnom. D'accord. Donc, super vidéo et super montre aussi. Et si vous voulez être au courant de quand est-ce que des vidéos sortent, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et abonnez-vous. Quand même, on bosse, c'est pas pour rien. Bon, allez, on passe sur ta pyramide. Voilà, la pyramide que j'ai été chercher ce matin. Et je pense qu'on est vraiment la seule émission à la voir, cette montre. Ah, DigiSnack. Alors, c'est bien qu'on ait fait la musique avec l'enceinte nomade et la DigiSnack. Je vous signale que je ne savais pas, quand j'ai demandé à Vuitton de me prêter l'enceinte nomade, qu'on aurait la Hublot DigiSnack sur le plateau. Non, c'est vraiment une surprise de ce matin. Et c'est une montre que je ne connais pas bien, parce qu'à chaque fois que je présente des montres, évidemment, je les travaille. Bon, là, c'est les montres de ta collection. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé la Omega. Sinon, j'aurais su immédiatement comment elles fonctionnaient et ce qu'il y avait comme calibre dedans. Mais celle-là, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup parce que c'est du titane anodisé, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà. Et chaque montre est un petit peu unique, justement. C'est un traitement très spécial sur le titanium. Je crois que c'est le traitement du titane qui fait que ça prend des couleurs un peu comme ça veut et que les reflets sont donc uniques. C'est-à-dire que chaque montre est unique. Elle est limitée, non ? Avec combien d'exemplaires ? 100 exemplaires dans le monde. 100 exemplaires. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que j'étais chez Hublot Place Vendôme ce matin. D'ailleurs, je les salue parce qu'ils ont été… Ah, c'est Hublot Place Vendôme qui te l'ont passé. C'est Hublot Place Vendôme et je les salue, Anna et Olivier, parce qu'ils sont toujours super cool. Anna et Olivier, merci. Merci beaucoup parce qu'ils sont toujours adorables avec moi. C'est vrai que quand cette montre est sortie, nous, on bosse beaucoup dans la musique. Donc, on essaie d'avoir des objets qui sont en rapport aussi avec la musique. Et c'est vrai que c'est… L'anecdote de cette montre, c'est quand… Anna et Olivier sont vraiment sympas avec toi ? Oui, vraiment. Vraiment sympas ? Vraiment sympas, oui. Bon, on va faire un petit message personnel. D'accord. Guadalupe. Ricardo Guadalupe, qui est le CEO de Hublot, sache qu'Anna et Olivier sont super sympas. Oui, vraiment. Voilà. Eh, voilà. Vous avez vu, on connaît du monde. Moi, j'ai un autre message pour Ricardo Guadalupe. C'est que cette montre qui va être dans la collection ici, doit rester encore… On ne l'a eu qu'aujourd'hui. Je la ramène tout à l'heure, mais elle doit rester chez Hublot, Place Vendôme, encore dix jours, pour terminer l'opération de communication d'Hublot. Donc, maintenant, c'est nous qui sommes assez sympas pour leur laisser encore dix jours. Ah, c'est sympa. Donc, Ricardo, c'est pour toi. Donc, tu la ramènes, Place Vendôme ? Exactement. Tout à l'heure, je la ramène, Place Vendôme. Moi, perso, j'aurais dit, je la rapporte. Mais bon, c'est mon côté journaliste un peu con et chiant. Et puis, c'est l'héritage de ton grand-père. Oui. C'est le côté un peu… On l'essaye, voilà. Mais bon, super. Super monte, un mouvement unico. Avec un mouvement unico, avec 72 heures de réserve de marche. Masse oscillante, évidemment, ajourée. Et figure-toi que… Alors, moi, j'y suis allé le lendemain de la découverte de la sortie de ce modèle. Bracelet camo super, bravo. Bracelet clameau interchangeable avec un autre bracelet noir. Et j'y suis allé le lendemain. C'était le numéro 33. Donc, ça avait un peu plus de sens pour moi puisque… 33 ? 33 sur 100. Tu sais que ma détonnage, je l'ai eu pour mes 33 ans, elle est marquée 33 ? Alors, j'y ai pensé quand on déjeunait ensemble avant. Et pour moi, le 33, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Donc, quand j'ai vu le symbolisme du truc… Pour moi, c'est juste l'âge du Christ, tu vois ? Oui, c'est vrai. Mais oui, mais moi, j'ai des gradations. Mais c'est un modèle que tu ne trouveras pas ailleurs. Je ne sais même pas s'il y a une autre émission horlogère qui va l'avoir. En tout cas, s'il y a bien un mec qui pouvait avoir cette montre, c'est lui. Parce que, regardez, une montre de DJ. C'est super. Non, elle est vraiment sublime. Et puis, le bracelet est sympa. Bon, Hublot fait des super montres. Il n'y a rien à dire. Je sais qu'Hublot, c'est une marque assez clivante dans l'horlogerie. Mais moi, je n'achète pas les montres par traditionnalisme. Je les achète par coup de cœur. C'est clivant, c'est clivant. On profite pour dire un petit bonjour à Jean-Claude Bivert, qui est un des papes de l'horlogerie aujourd'hui. C'est impressionnant. Jean-Claude, tu fais une émission avec moi quand tu veux. Je te le dis tout de suite. Je sais que tu me regardes. Si tu l'as dans l'émission, je veux bien être à côté porteur d'eau. Jean-Claude, c'est la seule émission qu'on peut faire qui peut durer une heure. Pendant une heure, il va vous raconter des histoires sur les montres et jamais vous vous ennuirez. J'en connais qu'un autre comme ça aussi, c'est Mike Horn. Mike Horn, qui est l'ambassadeur Panerai. Vous passez une heure avec lui, j'ai l'impression qu'il y avait passé cinq minutes. Ce sont des gens passionnants. Alors, tu vois, quand tu m'as envoyé la photo pour me demander ce que j'en pensais, je n'étais pas fanat. Je me disais, non, ben, ouais, je ne sais pas quoi te dire sur cette montre. C'est sûr que le côté titane, machin, tout, mais elle est beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Et en plus... Et c'est Lounis qui t'a demandé de l'acheter ? Oui, c'est... Bravo Lounis. Lounis, c'est un papa qui nous suit. Bravo Lounis. Il est responsable de beaucoup de... De tes achats de montre ? Oui, oui. Putain, il ne faut pas que je le rencontre, ce mec. Non, il ne faut surtout pas, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Bon, et là, tu as le système, donc tu appuies pour changer le bracelet. C'est ça, en fait, qui est le même système... Le système de changement rapide de bracelet. Exactement, qui est le même système que le changement de ceinture de sécurité, le bouton. C'est très, très facile à changer. Et encore une fois, moi, ce que j'ai aimé dans cette montre, c'est... Bravo Hublot ! Là, je dois avouer que je ne l'avais pas vue en vrai, celle-ci. Mais là, ils ont fait une grande soirée pour la lancer. Ah, Bercy et tout. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Et franchement, elle est top canon. Ricardo, chapeau bas. Ricardo et tous les gens de chez Hublot qui ont participé, évidemment, à la création de cette montre. Et c'est ce que j'aime chez Hublot, si tu veux, c'est que c'est une marque, encore une fois, qui est clivante pour beaucoup de fanates d'horloger traditionnalistes. Moi, j'aime bien. Et moi, encore une fois, je n'achète pas les montres par politique. Je les achète par coup de cœur. Et c'est vrai que celle-ci, elle faisait sens pour moi. Et encore une fois, je pense que c'est à force de faire des modèles comme ça qu'Hublot va s'installer sur le long terme dans l'horloger. Mais tu sais, je me souviens de Jean-Claude Bivert qui m'avait fait une grande leçon sur le marketing et les montres. Il m'avait dessiné sur une feuille de papier, on était à Genève. Il m'avait dessiné un autoroute, il a dit Hublot, voilà, il y a des piliers de l'ADN. C'est ça, 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 avec la fusion, les matériaux. Là, la fusion, les matériaux, on y est, évidemment. Il m'avait dit, de temps en temps, on fait un écart à droite, un écart à gauche, mais jamais on met plein de montants dehors. C'est toujours l'autoroute. Et je dois avouer que c'est toujours un peu cet esprit qui règne et ça donne des choses formidables. Bravo aux gens de Hublot. Malheureusement, je vais être obligé de détrôner ce qui me paraît être aujourd'hui la pièce maîtresse de la collection de maths. Oui, c'est clairement. Je vais être obligé de la détrôner avec une autre pièce maîtresse qui, cette fois-ci, a été chinée par moi, trouvée par moi, achetée par moi et qui va être offerte par moi. Je ne sais pas si elle va détrôner parce que c'est une montre, évidemment, une montre à gousset qui est un peu spéciale. Et pourquoi je l'ai choisie ? Parce que cette montre-là ne fonctionne pas. Donc, comme elle ne fonctionne pas, évidemment, elle donne leur exact deux fois par jour. Évidemment. Donc, c'était obligé d'être ça. Je l'ai payé une fortune. Vous voyez ? Vous avez le prix là. Il y a trois fois le prix, là, je sais dessus. Voilà. Je l'ai eue dans une foire à tout à Beuseville, en Normandie. Et celle-là, si ce n'est pas la marte, la marte guitare spéciale. Ça a porté autour du cou, ça. Non, c'est une montre de gousset. Regardez bien. Il fallait quand même trouver un truc. Non, mais attendez. Franchement, elle n'est pas top, celle-là. Regardez ça. Voilà. Eh bien, ça, monsieur, c'est une vraie montre de collection. Je ne sais pas combien il y en a. À mon avis, c'est du dittal brossé. À mon avis, il y en a 100 000. Ça veut dire que c'est quel numéro sur 100 000 ? Je ne sais pas. Ils ne mettent plus les numéros. Ils n'ont pas assez de place sur la guitare. Donc, voilà, Matt. Écoute, je pense que si tu changes la pile, si ça se trouve, elle marche. Ah, c'est sympa. Mais non, elle ne marche pas. Elle fonctionne. Ah, c'est vrai. Bon, comme je l'ai dit au début de l'émission, comme tu me présentes ta collection de montres, moi, je vais t'en présenter une. J'ai hâte. Et en plus, il y en a une dont tu m'as parlé, que j'ai trouvé sympa. C'était la Bubble Chorum. De Johnny Depp. De Johnny Depp. Exactement. Tu m'as dit, tiens, Johnny Depp, qui est un musicien aussi. Oui, oui, oui. Et qui n'est pas ambassadeur Chorum ? Ou alors, il a une Chorum au poignet avec un skull dessus ? Je ne pense pas qu'il ne soit pas ambassadeur Chorum. Mais en tout cas, il a une montre que moi, j'aime beaucoup. Oui. Puisque j'en ai deux dans ma collection, dont une au poignet, c'est évidemment la Bubble. D'accord. Et là, je te montre une Bubble assez spéciale que j'enlève. Voilà, c'est un mouvement squelette Bubble. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce que le président de l'époque de Chorum, qui s'appelait Séverin Wenderman, la légende dit qu'il avait vu la dipsy de Rolex, le prototype qui avait été envoyé sous le batiscaf, et que ce prototype de la montre Rolex, que je vous mets en photo maintenant, Donc, en fait, le Rolex dipsy de 1960 avait un verre extrêmement bombé, lui permettant de résister à une pression extrême. D'accord. Et je pense que Séverin, qui était un mec vraiment très créatif et très sympa, il a vu ça, il a dit, « Tiens, moi, je voudrais faire une montre comme ça. » Et c'est comme ça qu'est née la Bubble. D'accord. Ça, c'est la légende qui dit ça. Une légende urbaine, quoi. Voilà, la légende urbaine. Et ça, c'est une des montres de ma collection, puisque de temps en temps, vous me dites souvent, je ne montre jamais de montre de ma collection. On a de la chance dans cette émission. Une fois de temps en temps, j'en passerai une. Et plus particulièrement quand on fera des émissions sur les collections de mes invités. Voilà. Incroyable. C'est très original. Moi, je pense que je ne pourrais pas en porter une au poignet, parce que j'ai le côté un peu loupe qui me gêne un peu. Mais c'est un design extraordinaire. Mais la loupe, elle ne te gêne pas sur ta Rolex ? Non. D'accord. Je vois le genre. Non, parti pris. Rends-la moi, parce que moi, je l'adore. Mais elle est très, très belle. Et alors moi, j'ai un truc à te proposer aussi. Oui. C'est qu'on s'est bien éclaté pendant cette vidéo. Oui. Et on s'est dit avec l'équipe qu'il fallait quand même faire gagner quelque chose. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et donc nous, comme on est dans le vintage, comme on est dans l'ancien, comme on est dans la guitare, si tu veux, on s'est dit pourquoi pas faire gagner une guitare, parce que tu as sûrement des amateurs de guitare qui doivent regarder ta chaîne. Ou alors, si vous ne faites pas encore de guitare, vous allez en faire. La bonne idée, un concours Instagram. Exactement. Et regarde ce que j'ai préparé, du coup. Et figure-toi que cette guitare, en plus, il me semble que tu as travaillé déjà avec l'entreprise qui l'a bâtie il y a quasiment 70 ans, parce que c'est une guitare qui a 70 ans. Elle date des années 50. Elle vient de chez qui ? Elle vient de chez Paul Becher. Alors oui, évidemment, j'ai travaillé avec Paul Becher. Je travaillais pour Paul Becher. J'ai fait des publics reportages pour le Figaro. Et tu vois, donc c'est une guitare manouche, puisque la musique et le jazz manouche dans les années 40, 50, c'est vraiment à son top, si tu veux, avec le souffle qu'a donné Jean Gorénard. Et c'est une guitare que Paul Becher fabriquait avec sa marque fournisseur, Paul Becher. C'est vraiment une super guitare ou alors un bel objet, si même on ne fait pas de guitare. C'est un objet de déco. Alors cette guitare-là, je vous dis une chose, elle va être signée au dos par moi et par Matt. Exactement. Donc ça devient un double objet de collection. Enfin, surtout sa signature à lui. C'est lui le pro de la guitare. Non, c'est marrant parce que Paul Becher, c'est de là d'où vient mon clavino. Tu vois ? Ah, tu vois ? Tu vois, c'est marrant. À l'époque où je jouais un peu de piano, debout avec... Et on s'est dit que pour tes abonnés, ça serait quand même génial que tu fasses un peu de guitare. Ouais, elle sonne. Quel est le seul mec qui arrive à faire un accord avec des gants pour les montres ? C'est moi. En tout cas, c'est un bon moyen pour se mettre à la guitare, apprendre ses premiers accords, même devenir un musicien confirmé parce que tu as des guitaristes manouches qui joueraient volontiers beaucoup de concerts avec ça. Donc c'est une guitare qui est vintage, de collection. Et on s'est dit qu'avec le privilège que tu nous as fait aujourd'hui, Alors, celui qui la gagnera, il a intérêt à faire une petite vidéo et à jouer un petit air en story. Pour la gagner, c'est très simple. Il faudra suivre... Évidemment, on va la poster sur nos comptes Instagram respectifs. Donc on va vous mettre les liens dans la description des comptes Instagram. Et il faudra être abonné à mes deux comptes, MyWhitesite et FD Last Style. Et être abonné à tes deux comptes aussi. Matt Lucamann. Matt Lucamann et Matt's Guitar Shop. Exactement. Et là, on fera le tirage au sort. Le tirage au sort en live ici. On fera le tirage au sort en live. Ici, on fera une story. Donc ainsi s'achève l'épisode 2 avec Matt. Ce ne sera pas le dernier puisque j'ai une petite idée sur les musiciens français. Parce que je pense à la Rolex d'Eddie Mitchell. Je pense à la Breitling de Gainsbourg. Je pense à la Tank de Claude François. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Lennie Kravitz. Lennie Kravitz qui a fait une édition avec les artisans de Genève. Sur un détona. Sur un détona. Bracelet cuir. Donc voilà. Qui est fou. Donc on montrera un peu tout ça. Ce sera un épisode 3. La musique, ça nous va bien. Quand il y a de la musique, tout va très bien. Et maintenant, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous, on va signer la guitare. Allez. On la signe au dos. Je te laisse le privilège. À toi, l'honneur. À toi, l'honneur. C'est toi, Chane. Bon, d'accord. Signe donc. Alors, comment ça ? Parce qu'on met ça ici en général. Allez, vas-y. Voilà, à toi. Hop. Allez, je te laisse là. Hop. Mais toi, il n'y a pas marqué Mat Guitar Shop. Ah, tu veux que je mat mat... Ah, toi aussi, tu ne mets pas mat. Mais mat, mais au moins mat. Avec mon écriture de gars qui n'a pas de diplôme. Oui, oui, tu mets mat. Tu mets mat, voilà. Mat, avec deux T. Voilà, voilà. Avec l'apostrophe S. Allez, c'est bon. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501